Générique ... A la question de savoir quelles sont les conséquences pour l'Afrique après l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis, l'ancien député de Bounal, honorable Palais d'Imaté, nous donne son avis. Les jeunes Ivoiriens créent un espace de réflexion et de partage à l'occasion de la troisième édition du Forum National du Jeune Caca Occulteur et Chocolatier prévue pour les 19 et 20 novembre prochains. Et puis nous terminerons cette édition en nous rendant à Trècheville où les chefs de quartier se mobilisent pour une cité propre. Voici pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. Une élection hautement saluée par plusieurs chefs d'État africains, de Mohamed Sis à Félix Tisekedi, en passant par Bola Tinoubou ou encore Omaro Sisoko Ambalo et Alassane Ouattara, plusieurs dizaines de chefs d'État africains ont salué la victoire de Donald Trump. Une vague de félicitations qui témoignent de l'importance stratégique que ces dirigeants accordent aux futures relations avec les États-Unis sous la présidence Trump, lesquelles pourraient redéfinir les axes de coopération entre le continent africain et la première puissance mondiale. En ce qui concerne l'Afrique, vous savez que lui-même, il a dit que l'Afrique est un continent de mer. Mais ce qui est sûr, il se fait obligé de collaborer avec l'Afrique, parce que l'Afrique a quand même 1,14% de terres émergées. Et l'Afrique a beaucoup de potentialité économique. La réélection de Donald Trump pourrait raviver la compétition stratégique entre les États-Unis et la Chine en Afrique. Avec la Chine investissant massivement dans les infrastructures africaines et les prêts au gouvernement, Trump pourrait chercher à contrer cette influence par des initiatives de financement alternatifs ou en encourageant des investissements privés américains sur le continent. Un événement majeur pour le secteur du cacao en Côte d'Ivoire. Le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan se prépare à accueillir les 19 et 20 novembre prochains la troisième édition du Forum national du Jeune cacao-culteur et chocolatier. Autour du thème « Jeunesse et cacao-culture durable en Côte d'Ivoire », « Défi en opportunité », cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de durabilité et d'engagement de la jeunesse envers cette filière essentielle pour le pays, premier producteur mondial avec une récolte annuelle de 2 millions de tonnes. Ce forum ambitionne de créer un espace de réflexion et de partage entre les acteurs directs et indirects de la cacao-culture afin de susciter l'intérêt des jeunes et de favoriser une relève solide. Cette troisième édition, le thème, c'est la jeunesse face au défi de la nouvelle réglementation de l'Union européenne. Et donc, en tant que jeunes cacao-culteurs, nous avons jugé bon que la troisième édition de cette année puisse parler du problème de déforestation pour que les jeunes cacao-culteurs aujourd'hui, que nous sommes aussi, puissent prendre conscience de ce problème-là et nous puissions nous engager, Coréam, pour pouvoir soutenir les actions du gouvernement. Le thème principal, c'est les défis que nous impose la nouvelle réglementation de l'Union européenne sur la déforestation. Et donc, de ce thème principal-là, nous allons pouvoir faire le bilan, d'abord, de la mise en œuvre de cette réglementation. Donc ça, ça fera l'objet du premier panel où nous allons pouvoir entendre les experts de l'Union européenne sur la question. Cet événement, en partenariat avec UNRCCCI, constitue une opportunité inestimable pour les jeunes ivoiriens de s'affirmer dans le secteur du cacao et d'assurer un avenir durable pour cette filière cruciale. Du 19 au 20 décembre prochain se tiendra à la troisième édition des awards de la sécurité routière. L'information a été donnée mardi 29 octobre au Jardin du Rail au Plateau par le président de l'ONG L'UE d'Espoir. C'est un certain nombre des acteurs de la sécurité routière. Une occasion de rassembler tous ces acteurs-là en un seul lieu pour échanger, pour partager les expériences et donner aussi de l'information au grand public qui est souvent non informé ou mal informé. Pour le représentant du directeur de cabinet du ministère des Transports, cette activité s'inscrit dans les prérogatives du ministère de tutelle. Le ministère de tutelle s'inscrit surtout dans la droite ligne de la stratégie nationale de la sécurité routière. adopté en juillet 2021, il nous invite à la prise de conscience et engage l'ensemble des Ivoiriens et toutes les personnes vivant sur le territoire ivoirien à s'engager auprès de l'État et à dire un somme stop à l'incivisme sur la route. Il est bon de savoir que l'édition 2024 des awards de la sécurité routière se dérouleront autour du thème « Ensemble, sauvant des vies par la route ». La commune de Trècheville veut faire de sa cité un lieu où il fait bon vivre. Une opération de coups de balai a été organisée par la municipalité afin de rendre sa cité très salubre. En venant avec eux le faire, nous voulons absolument qu'ils comprennent que c'est non seulement la propriété, c'est le combat contre la maladie et c'est l'amélioration du cadre de vie. C'est pourquoi nous encourageons tous les présidents à comprendre le message que nous lançons, à sensibiliser les populations pour que nous vivions dans un cadre meilleur, un cadre sain. Plusieurs jeunes sont sortis nombreux pour répondre à l'appel de la municipalité. Yssouf Koulibaly, l'un des chefs de quartier, se réjouit de l'initiative. En termes de salubrité, c'est la fin de tous. Voilà, donc nous leur avons demandé, nous leur avons dit qu'il était important pour pouvoir avoir un cadre de vie vraiment agréable, de pouvoir s'impliquer davantage, que ce ne soit pas une opération qui soit seulement venue de nos autorités locales. Des motos tricycles ont été offerts aux différents chefs de quartier afin de continuer cette action. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Le programme se poursuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada